Alors on va parler d'un autre grand acteur français aussi, c'est Jean Gabin, avec un jeu d'ailleurs qui n'est pas très éloigné finalement de celui de Gérard Depardieu ou du vôtre. Il est le héros de ce grand classique du cinéma, Touchez pas au Grisby, de Jacques Becker, sorti en 1954. Et c'est David Caillon qui nous en parle. Touchez pas au Grisby de Jacques Becker, c'est LE film étalon du cinéma noir français d'après-guerre. Mené par un Jean Gabin qui retrouve un rôle à sa mesure après une décennie d'éclipses, le film s'intéresse au quotidien de gangsters pépères, songeant à se retirer des affaires, mais à qui le destin va jouer un dernier tour. Cette affaire-là, c'était ma dernière affaire, moi. On la faisait puis on était tranquille. Il y a longtemps que je l'attendais, t'sais. Il y a longtemps que j'en ai marre de toutes nos petites conneries et de tout notre cirque. Révisons ce classique indémodable, signé par l'un des plus grands stylistes du cinéma français des années 40 et 50, Jacques Becker. Longtemps assistant de Jean Renoir, en 1954, Jacques Becker décide d'adapter le roman d'Albert Simonin, Touchez pas au Grisby. Il vient concurrencer les Américains sur un terrain qu'ils connaissent bien, le film noir. Becker est un très grand cinéphile. Dans les entretiens, il dira qu'il a vu plus de 2000 films à une époque où il n'y a aucun autre moyen de voir les films qu'en salles. Il est un fervent admirateur de langue. Il connaît les films américains de O'Fulse et O'Fulse, aux Etats-Unis, fait de la série noire aussi. Après son passage à Hollywood et son engagement dans les forces françaises libres pendant la guerre, Touchez pas au Grisby marque la renaissance de Jean Gabin dans le cœur des Français et dans les cimes du box-office. C'est un acteur qui peut porter la psychologie du personnage sans les dialogues. Et ça, c'est très certainement parce qu'il a fait des films muets. Tout ce qui compte, c'est l'expression du visage, l'expression du corps. Et ça, il porte absolument magnifiquement. Même s'il est vieillissant, il arrive encore à courir. Et puis, il est capable justement de faire la leçon, physiquement faire la leçon, donner des gifles, etc. Ça, c'est quelque chose qui avait été très mal reçue par la critique à l'époque. Ils considéraient qu'effectivement, c'était assez vulgaire que ces échanges de baffes. Allô, hôtel. On s'est un peu trop sur certains mecs et pour assez sur nous. Non, Max. Pourquoi tu te meules, toi ? Pour incarner son rival, Jean Gabin conseille à Jacques Becker d'engager un catcheur qui fait ici ses débuts à l'écran. J'étais en train de féliciter la belle Josée. Un certain Lino Ventura. Mais touchez pas au Grisby, c'est aussi l'occasion de voir une jeune première, promise à une grande carrière. C'est un des premiers rôles de Jeanne Moreau au cinéma. Elle a par contre déjà joué au théâtre. Elle est un peu connue. Elle détonne d'ailleurs. Elle a un jeu assez moderne. Quand elle essaye de séduire Gabin, ce plan est absolument magnifique. C'est-à-dire qu'on voit toute la légèreté, toute la finesse de cette silhouette féminine face à l'épaisseur de la silhouette masculine de cet homme vieillissant. Tu comprends, si tu lui parles, il t'écouteras si tu veux bien. Grand amateur de jazz, pour la musique de Touche et pas au Grisby, Jacques Becker fait appel à Jean Viner, dont le refrain à l'harmonica contribue beaucoup à l'atmosphère poisseuse du film. Becker aurait immédiatement été frappé par ce thème. Il a un traitement assez obsessionnel de ce thème musical. Tu pourras revenir après déjeuner. Et ce thème va devenir le thème de l'argent sale, le thème de la mélancolie, le thème de la mort. On a du plaisir à revoir ces images. Moi j'aime le bas goût, j'aime le style, j'aime ce côté vieille France, j'aime le genre surtout. J'ai un peu grandi dans un endroit où le café c'était un peu le carrefour où les gens parlaient comme ça, avec un langage très fleuri et puis ils n'avaient pas peur de la vulgarité. Qu'est-ce que vous attendez vous d'un réalisateur quand il vous dirige ? Ce que j'attends d'un réal, c'est propre à chacun, attention. Parce que Mouret, je me rappelle que la première fois qu'il m'a raconté son film, il l'a super mal raconté. Je l'ai regardé, je me suis dit, bon, écoute, je vais le lire. Puis quand on y est, en fait, tout devient évident. On a une super bonne lecteur de ce qu'il veut et on est dans une vraie zone de confort avec lui. Il y a des gens avec qui on l'est moins, mais ça marche aussi. Voilà, c'est propre à chacun. Parce que l'inconfort aussi peut déboucher sur quelque chose. Tout à fait, madame la marchande. Bien sûr. Et vous avez fait deux films avec Maïwenn qui sont vraiment des très beaux films. Par exemple, la confort, là, pour le coup, ça marche. Bon, alors, c'était peut-être de l'inconfort, mais ça donne un résultat extraordinaire, notamment Police. Ouais, ouais. Il y a une folie douche chez Maïwenn qui s'inscrit, même douche, je ne sais pas, mais qui s'inscrit autrement. Qui rejoint la vôtre ? Ah, sûrement, de toute façon, oui, oui, sûrement, sûrement. Mais Police, c'est quand même un film choral. Il y a un très bon scénario. Il y a un très bon scénario, j'ai des bêtes d'acteurs autour de moi. Et puis, il y avait une petite place pour l'impro qui était aussi assez intéressante dans les contextes et tout ça. On est en train de jouer, puis elle arrive avec un papier comme ça. Voilà, donc, elle amène... Elle épaissit les scènes, pas systématiquement, mais il y a des moments comme ça. Donc, moi, j'aime bien ce truc à l'instinct. Je ne sais pas d'attente, je me laisse convaincre. Merci beaucoup, Jolystor, d'être venu nous voir. Ça fait très plaisir de vous recevoir dans l'entrée libre. Donc, je rappelle la sortie ce mercredi de I'm Not Your Negro, de Raoul Peck. Et puis donc, cette tournée avec le spectacle Éloquence à l'Assemblée. Les grands discours politiques qui ont marqué notre histoire. Ça sera à partir du 15 juin, cette tournée. Eh bien, écoutez, vous en savez plus que moi, je l'apprends en temps. Je vous le dis. Donc, je demande le peuple. Il y a quelques dates en province. Merci de cette visite. Merci.